Salut à tous, je me présente vite fait, je suis Sixen, je suis jungler diamant 1 à l'heure actuelle, je suis monté jusqu'au master. Je vous fais juste une petite vidéo pour vous faire un petit guide sur Alicine comme vous voyez en haut à gauche. Et je la fais suite à la demande de SleepX qui avait besoin d'une petite aide pour vous enseigner un petit peu plus le personnage. C'est un jungler qui est très très puissant, je vais vous expliquer les points forts et les points faibles du personnage. C'est un personnage qui demande beaucoup de rigueur, il est très fort, mais demande beaucoup de mécanique. Donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples qui peuvent vous aider dans la démarche de faire des solo kills. L'objectif c'est quand vous avez l'avantage avec Alicine, ne jamais le perdre. Alicine est un personnage qui a beaucoup d'escapes, donc n'hésitez pas à réfléchir à votre point de repli quand vous faites une agression, c'est très important. N'allez pas comme un bourrin vous suicider quand vous êtes avec 4 kills ou 5 kills. Il faut savoir aussi que la méthode pour jouer Alicine que je vais vous montrer est différente que la méthode habituelle des Alicine Players qui est basée sur l'Electrocute et des dégâts instantanés. Le Alicine que je vais vous montrer est un Alicine qui est orienté vers un Conqueror. Comme vous le savez, Conqueror est une Masteries où à partir de 5 attaques ou sorts, vous allez avoir des dégâts bruts supplémentaires ainsi que de la régène. C'est à dire que là je vais vous apprendre à jouer un Alicine qui aura beaucoup de dégâts, beaucoup de sustain, mais très peu de burst. Du moins au début. L'objectif ça va être de favoriser les lanes gagnantes ainsi que les objectifs, sachant que Alicine est un personnage qui a beaucoup d'attaque speed suite à son passif, qui permet d'avoir 40% de vitesse d'attaque entre chaque spell. Donc c'est très important de jouer sur ça, vous allez pouvoir gagner vos duels dans la jungle grâce au Conqueror si vous jouez très bien au niveau de vos shields et votre Lyssteel. Donc on va juste vous montrer maintenant du côté gauche de l'écran, les runes que je vais vous conseiller de jouer sur ce personnage, elles sont juste à votre gauche. Vous avez le Conqueror qui vous permettra du coup d'avoir des dégâts sur la durée, du coup très fort contre votre vis-à-vis direct. Vous avez le Triomphe qui vous permettra souvent de vous échapper avec très peu de vie. Comme vous le savez, Alicine est un personnage qui peut potentiellement faire des dives et faire des moves très ballsy. Donc quand vous allez par exemple faire un dive etc, vous allez souvent leave avec un HP ce gank et le Triomphe va vous permettre à la fois de récolter des golds à chaque kill ou assistance et en plus de ça peut-être vous sauvez la vie quand vous allez faire un dive et vous en tirez à très peu de vie. Et ça c'est très important. Vous avez une possibilité, soit comme vous voyez dans la troisième rangée, soit de prendre de la ténacité s'il y a vraiment beaucoup de CC ou vous prenez l'Alacrité qui vous permettra d'avoir plus d'attaque speed et du coup qui vous permettra d'avoir un peu plus de Conqueror rapidement vu que vous allez pouvoir enchaîner les auto-attaques et les sorts. C'est à vous de voir. Voyez si dans l'équipe adverse il y a beaucoup de stun potentiel et à ce moment-là vous adaptez votre stuff. Ainsi que coup de grâce pour la première colonne qui est très importante pour les cibles low life, c'est une valeur sûre sur Lee Sin, n'hésitez pas à le prendre. Pour ce qui est de la deuxième colonne que vous voyez du coup à votre droite, vous avez deux choix. Soit vous prenez celle-ci avec les bots enchantés qui se sont fait nerf mais qui peuvent être intéressantes si du coup vous allez jouer de la même façon que je vais vous montrer c'est-à-dire basé vraiment sur les ganks et non pas sur le farming jungle. C'est vraiment ce qui fera la différence entre quelqu'un qui se repose sur ses acquis et quelqu'un qui veut 1v9 la game. C'est très important en tant que jungler, il ne faut jamais se reposer sur ses acquis et vraiment toujours essayer d'anticiper ce qu'il va se passer pour vraiment fracasser la partie, garder l'avantage, choper les objectifs et pousser au maximum les tours. C'est très très important, c'est le but du jungler, jamais attendre que vos mates vous carry. C'est à vous de faire la différence et il n'y a que ça qui vous permettra de monter dans le vélo. Et après du coup vous avez le deuxième point qui vous permettra d'avoir les 5% de CDR en plus. Comme vous le savez l'e-sine est basé vraiment sur les skillshots et les 5% vous feront vraiment du bien, je vous l'assure. Donc soit vous prenez cet arbre là qui vous permettra du coup d'avoir un peu plus un côté utilitaire et qui vous permettra du coup d'économiser l'achat des bots. Comme vous le savez avec l'e-sine vous avez du coup le dash ward qui vous permettra du coup d'éviter d'acheter les bots. Donc si vous maximisez les stuffs AD, c'est-à-dire l'item jungle par exemple en principal, vous allez avoir plus de dégâts et en plus de ça vous êtes sûr qu'après vous allez avoir les bots. Du coup vous n'êtes pas obligé de perdre 300 gold sur des bots sur un achat qui ne vous donnera pas de dégâts de combat. Du coup c'est une valeur qui est sûre. Après vous avez, on va dire, vous pouvez partir sur l'arbre domination, c'est-à-dire l'arbre rouge où vous pouvez par exemple prendre le dégât l'italité si vous faites un dash ainsi que plusieurs trucs qui vous donneront des dégâts. Par exemple quand vous assassinez des cibles, vous allez avoir des dégâts supplémentaires via l'AD et sinon vous pouvez anticiper pour prendre du lifesteal. Ça dépend vraiment de votre gameplay. Moi ce que je vous conseille c'est de jouer sur ça. Ça vous permettra du coup de vraiment vous concentrer sur les ganks parce que du coup tous vos ganks qui passeront réduiront le CD des bots et c'est ça qui vous permettra du coup d'apprendre à être efficace. Et du coup en plus de ça d'être efficace, vous allez pouvoir snowball avec les bots et en plus de ça du coup vous allez pouvoir maximiser les dégâts via vos items, choper des épées longues le plus tôt possible dans la partie sans vous préoccuper de vos bots et du coup pouvoir snowball la game comme il se doit. Pour ce qui est du build, je vous conseille directement un build qui ressemble à celui-ci. C'est le plus simple, c'est-à-dire que le blue trinket c'est très efficace par exemple pour tout ce qui est mage, c'est-à-dire si vous jouez contre un mage jungle tel que Elise, etc. vous vous orientez dans un trinket bleu. Si vous vous orientez sur un trinket rouge, c'est si vous affrontez un combattant de mêlée, c'est-à-dire un Xinzao, un Rengar, tout ce genre de personnages. Vous pouvez orienter votre item jungle à l'opposé du coup et choper un vis-à-vis avec le trinket rouge contre les mêlées. C'est vraiment très fort, après ça fait des dégâts, on va dire, sur la durée. Le trinket rouge, en plus de ça, si ça proc avec le conquérant, vous allez faire des dégâts sur la durée et en plus avec le conquérant, vous allez avoir des dégâts de malade. Mais vraiment contre les mâges, pour les débutants, je vous conseille vraiment de choper le item bleu, ce qui vous permettra d'avoir un slow, un dégâts burst. Et en plus de ça, vous allez pouvoir enchaîner vos auto-attaques si le mec a beaucoup de mobilité. Au moins avec le slow, vous êtes sûr de pouvoir mettre vos dégâts. Après, les bots classiques, soit vous faites tabi, soit vous faites mercure. Il n'y a pas d'autre optique, à part si vraiment vous êtes à 5 kills en début de partie et là, vous prenez des mobilités, mais voilà, il faut vraiment connaître la limite de votre personnage parce que les mobilités, après, ne servent plus à rien. Donc, soit tabi, soit mercure, tout dépend du cc potentiel de l'équipe adverse. Après, vous avez le but classique qui vous permettra d'avoir des dégâts et de la tankiness, qui est le couperet noir, vous le connaissez. En plus de ça, comme vous le savez, le conquérant, vous avez les 5 attaques. Donc, le temps de mettre les 5 attaques, ça fait proc aussi le couperet. C'est-à-dire que quand vous allez avoir les dégâts bruts du Conqueror, vous allez aussi avoir les dégâts supplémentaires du couperet noir. Et ça, c'est très important, les gars. Pensez-y. Il y a des items qui vous permettent, entre guillemets, de faire plus d'erreurs. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Après, je vous conseille de partir sur un Sterak. Le Sterak est très efficace. Ça vous permettra d'être un peu plus tanky et d'avoir des dégâts supplémentaires lors de l'activation de votre shield quand vous prenez beaucoup de dégâts. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est safe. Ça fait des dégâts. Je vous conseille. N'hésitez pas à acheter des pinks aussi à chaque fois que vous backez. C'est très important pour les dashwards et tout. N'hésitez pas à bind les bons raccourcis sur votre clavier pour vous aider à faire les dashwards. Et ensuite, vous pouvez terminer, par exemple, sur un GA ou quelque chose de similaire par rapport à l'équipe adverse. Mais je vous conseille vraiment de partir que sur un couperet noir en termes d'objet attaquant. Et tout ce qui est défense, après, vient après le couperet noir, c'est-à-dire Sterak, GA et, par exemple, il y a certains items comme le casque adaptatif si vous tombez contre des AP, etc. C'est à vous d'adapter. Mais sachez que, déjà, quand vous avez le couperet noir, le Sterak, ainsi que le GA, vous avez vraiment, en général, le kit parfait pour l'issine. Et à ce moment-là, la game sera plus ou moins finie parce que, vraiment, l'issine, ça peut clôturer la game très rapidement. Et si vous ne l'avez pas fait, la game se clôturera aussi dans le sens inverse. Donc, pensez-y, partez sur ça. Et après, je vous laisse adapter votre stuff. C'est très important. Et dites-moi, du coup, dans les commentaires si vous avez suivi mes conseils et ce que ça a donné. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au guide visuel. Je vais vous montrer une partie sur un compte Bylow pour vous montrer à quel point vous pouvez jouer agressif. Les personnages en face vont faire des erreurs. Il faut savoir les identifier et savoir les contrer. C'est très important. Je vais vous montrer aussi une route de jungle qui vous permettra de jouer vraiment très agressif. et ça vous permettra, du coup, à la fois d'apprendre de vos erreurs si jamais ce que vous faites n'est pas bon. Sachez que AFK dans une jungle ne sert strictement à rien. Vous n'apprenez strictement à rien avec des personnages offensifs. C'est pour ça que je vous conseille de jouer au maximum sur les bords du mur pour vraiment apprendre les limites de votre personnage et voir comment réagissent vos ennemis. Sachez qu'en Bylow, ils font énormément d'erreurs. Donc, n'hésitez pas à jouer très agressif et justement, toujours réfléchir à un point de backup. Donc, maintenant, on se retrouve pour la game. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, du coup, nous voilà dans la partie. C'est parti. Du coup, on commence à acheter les items et on va, du coup, commencer par le red buff. Je vais vous apprendre, du coup, un starter qui est basé sur une agression dès les premiers niveaux. Hop, attendez deux petites secondes. Je change juste ça. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et j'espère que la game se passera correctement. Du coup, ce que je vais vous apprendre, c'est à, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à ne pas vous reposer sur vos acquis. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, non, mais les gars, je ne commence pas au bleu. En fait, c'est prendre des kills le plus tôt possible sans RFK jungle. C'est le plus important, quoi. Alors, la question, c'est est-ce que je mute le chat ou pas ? Non, je ne pense pas, en vrai. Attends, il y a quelqu'un qui a flash. Ok, il a fait quoi a flash. Nickel. Il a sûrement essayé de traverser le mur, je ne sais pas. Bon, du coup. Là, on a un GP contre Fioran en top lane. Je vais le ganker dès les premiers niveaux parce que GP, en fait, c'est un personnage qui n'a pas forcément de quoi répondre dans les premiers niveaux. Soit il fuit, soit il combat. Mais s'il combat, il est mort. Et s'il fuit, il ne peut pas mettre de spell, entre guillemets, quoi. Du coup, je vais en profiter sachant que Fioran joue avec une Ignite. On va voir ce que ça donne. On va voir surtout si les joueurs de ces niveaux sont réactifs. Hop. Hop. Voilà. Du coup, je vous conseille de faire Red Golem si vous comptez choper le kill au top. Sinon, vous faites Red et Corbin et vous descendez vers le blue buff en enchaînant sur un kill vers la bot lane. Là, je vais voir. Il y a niveau 2. Après, il joue super safe. Il va sûrement essayer de choper le kill. Non. Il y arrive. Non. Il joue beaucoup trop squishy. Vous voyez très bien qu'il ne veut pas jouer. Donc, je ne perds pas plus de temps. Je joue contre un Jax. Il peut me faire très mal avec son stun. Et surtout, esquivé pas mal de mes attaques. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais warder. Hop. Je prends toujours cette vision derrière le petit mur pour voir si le Jax, il peut venir sur son bleu ou pas. Sachant que s'il vient sur le bleu, il va prendre le mushroom ici. Du coup, je garde la vision et je garde le contrôle. Toujours garder le contrôle quand vous jouez. Là, on part sur un vertical jungling. Le vertical jungling, ça consiste en fait à prendre, par exemple, moi le top side et Jax le bot side. C'est-à-dire que Jax est sûrement vers mon bleu. Donc là, je ping à ce moment-là. Alors, Jax apparemment, il n'a plus de flash. Donc, il est là. Vous l'avez vu sur la map. Toujours garder un oeil. À ce moment-là, du coup, je sais que soit il va directement à mon bleu, soit il va venir sur les loups. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon smite pour les loups. Ok, donc un kill, ça, c'est... Ok, on voit Jax au mid. Là, je vais juste prendre ça et je vais aider le mid. Ok, c'est bon. Jax, il retourne dans la river. Il va choper le scuttle. Toujours avoir l'oeil sur la minimap, les gars, c'est très important pour pouvoir anticiper ce qui se passe. Là, je vais choper, du coup, le scuttle. J'ai l'avantage. C'est-à-dire que j'ai plus de CS que Jax. Jax n'a pas fait la jungle. Du coup, moi, en chopant le scuttle, ça me prend l'avantage avec deux camps supplémentaires minimum. Et après, s'il n'a pas fait mon bleu, moi, à ce moment-là, j'ai une avance de folie par rapport à Jax parce que lui, il viendra dans la jungle que j'ai clean. Oula. Il y a peut-être rien qui l'apprend. Ok, là, on bait. On attend. Il n'y a pas besoin de me révéler. Hop, Jax qui saute. On va essayer d'attaquer le Vlad. Ok, flash. Bon, on ne pouvait rien faire de plus. Le move était comme ça. Attendez, d'ailleurs, il a un bleu. Donc, il a commencé... Il a commencé à mon bleu ? Je dirais même qu'il a commencé à mon bleu, les gars. Parce que vous avez vu que le timing de son bleu était quasiment fini. Donc, ça veut dire que c'est son premier staff. Enfin, son premier buff, ça a été le bleu. Donc, là, c'est une info importante. Ça veut dire que moi, au repop de mon raid, il y aura le repop de mon bleu dans le même timing. Là, j'en profite. Vous voyez qu'il était très low. Il n'a pas forcément de quoi rivaliser sachant qu'il n'a pas de flash. Du coup, j'en profite. Voilà, je lui chope un petit... Oula. Là, il fait vraiment n'importe quoi, le Jax. C'est-à-dire que là, il n'optimise pas du tout son farming. Il veut à tout prix gank. Et moi, en fait, sur ça, je vais snowball énormément. Je vous avais parlé d'un early agressif. Après, l'occasion ne se présente pas pour l'instant. J'ai essayé de gank. Là, vous voyez qu'on me réclame un gank. Et c'est l'occasion, du coup, en bot lane. Je vais juste choper ça pour choper vraiment l'avantage sur Jax. Et ensuite, j'aurai de quoi acheter des items pour défoncer Jax, en fait. Mais là, c'est que du vertical jungling et de la prise de décision qui fait la différence pour l'instant dans ce game. Hop, regardez. Et là, il me manque un CS pour passer le niveau supérieur. C'est-à-dire que quand je vais entamer le fight au bot, je risque de level up et du coup, me régénérer de l'HP. Là, on va essayer de focus Zilean. On va essayer d'attendre Malfit. Ouh, là, j'ai raté. Ok, c'est pas grave. Je ne meurs pas, moi, du double bomb. Je dash ward. Attendez. Peut-être le Q-spell. Ok, non. On va se calmer. Ok, Draven qui chase. J'ai mal joué sur ce coup. J'ai mal joué. En fait, j'ai raté mon Q-spell sur le mignon. Par contre, où il va, lui ? Ok, il a bien joué. Il n'est pas mauvais, lui. Par contre, là, Keïssa qui s'est mal positionné. Je ne peux pas y aller. Si Malfit y va, on peut y aller, par contre. Elle n'a pas le heal. Ça ne sert à rien. Je vais aller vers mon mon gromp. Là, Jax, il essaye de rattraper le retard qu'il a, du coup, par moment, en jungle. Vous voyez que je lui mets 10 CS pour l'instant. Ok, Jax, il a sûrement abandonné les Krugs, là. Pour vouloir tuer Fiora. J'ai le repop du Carapater. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous voyez le sablier doré, quand vous voyez le sablier doré, ça veut dire que le camp va repop dans moins de 20 secondes. Du coup, gardez un oeil, soyez vigilants. Et préparez-vous. Anticipez toujours. En tant que jungler, vous devez anticiper les moves qui vont se passer sur la game. Là, j'ai la possibilité d'aller à mon rouge. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais choper le Scuttle pour avoir, du coup, la vision, avoir l'XP. Et en plus de ça, pouvoir back avec plus de gold et du coup, être fort sur mon timing red buff. Ça ne sert à rien d'aller prendre mon red buff et de back, sachant que je vais perdre du temps. Ok, donc là, il y a du spamming. Ça, c'est pour ça, il ne faut vraiment pas tilt. Dans tous les games, ils vont être quasiment similaires. Il y aura des lanes qui perdent, des lanes qui gagnent. Donc, l'objectif, c'est de vous focus sur vous-même, votre gameplay. Là, je back avec 1800 gold. Je joue contre, du coup, un match-up, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est corps à corps, qui est combattant. Du coup, à ce moment-là, je prends l'item jungle rouge. Hop. Et là, je vais rush ça, qui va être très fort. Et du coup, suivi d'une pink. Attendez, je vais juste mutal. Parce que ça commence à devenir délicat. Donc, l'objectif, ça va être de choper mes timing forts, c'est-à-dire choper mon red, choper mes autres camps. Il me semble que j'ai... J'ai pas vu quelque chose, genre, au niveau de mes golems. Attendez, laissez-moi me faire centrer. Non, il n'est pas là. Donc, Jax, si je le croise, j'ai un red smite. Donc, potentiellement, je lui réduis ses dégâts. Et moi, je lui en inflige davantage. On joue tous les deux avec Ankeror. Donc, sur la durée, on met tous les deux des gros dégâts. Je peux potentiellement invade son bleu. Vous voyez que j'ai le timer. Je peux soit aller à mon bleu, soit aller à son bleu. Je vais aller à son bleu, sachant que le mien, je ne sais pas s'il n'est pas allé dessus. Sachant que lui-même avait le timer. Et je vais essayer de jouer un peu à gros... Le souci de cette partie, en fait, c'est que je n'ai pas forcément d'opportunité. Tout le monde push, en fait. La fura a l'avantage. Ok, on va le rentrer dans le push. Hop. Toujours un skill, deux attaques. Un skill, deux attaques. Hop. On essaye de maximiser le passif. On voit GP qui me rush dessus. Ok. Non, il a sûrement wardé. Donc là, maintenant que je sais que c'est wardé dans la river, l'objectif, c'est d'anticiper... Après, est-ce que je peux le tuer ? Il a une brillance. Oula, attendez. J'ai kické. Ok. On va juste prendre la vision ici. Là, il n'y a pas les loups. GP, OK. GP, GP, il push. Ça, c'est une mauvaise idée pour lui. Vous voyez, première erreur de l'ennemi. Première erreur de l'ennemi, c'est-à-dire que là, le temps que moi, j'arrive sur GP, Fiora sera sur GP parce que je peux le kick. Donc là, il a la vision sur moi. L'objectif, c'est de le dash ward kick. Euh, Hop. Hop, je kick sur Fiora. Hop. Et là, je vais le Q-spell et je le tue. Elle a eu la 6, c'est très bien. Là, potentiellement, je peux l'aider à push, la Fiora, pour choper les plaques de la tour. Après, je ne sais pas si GP a une TP ou pas, en fait. je l'aide à push. Je perds du temps sur mon clean de jungle et à ce moment-là, j'ai payé ult, enfin, j'ai payé mes satp et du coup, je n'aurai aucune avance. Donc, l'objectif, ça va être d'aller sur les laines gagnantes sachant que la botte est pour l'instant perd. Après, Malphite va servir dans tous les cas grâce à son niveau 6 qui est très, très efficace pour faire des CC. Après, là, ok, ça, c'est une info très importante, c'est-à-dire qu'il y a un Drake Infernal les gars qui est en jeu et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas rater. En tant que Drake Infernal, vous devez avoir le monopole sur ses buffs. Après, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment le contest. Alors, si Jack est seul dessus, il y a peut-être moyen que j'arrive dans les mêmes timing que lui. Mais, pour l'instant, j'ai une botte line qui perd, donc je n'ai pas la priose, j'ai 540. Je vous avoue qu'en fait, au début, j'ai voulu Trinket Dash et mettre le Smite, mais en fait, le Trinket, il n'était pas up. Du coup, j'étais là en mode mais attends, mais what the fuck, mon Trinket, il ne se met pas. Du coup, ça va être beaucoup trop compliqué et j'ai vu qu'il me restait une Pink. Donc, c'est cool. Là, ça me donne quoi ? Ça me donne un avantage de 3 niveaux sur Jack. Vous avez vu que les simples décisions que j'ai prises en début de partie, certes, Jack a mis beaucoup de pression mais le truc, c'est qu'il a fait énormément d'erreurs de route en fait. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que dans cette méta, avant, il y avait la méta Scuttle très tôt, c'est-à-dire juste après le Red Buff et maintenant, dans cette méta, vous pouvez vous permettre d'AFK Jungle on va dire dans les 4 premiers niveaux et après, du coup, d'anticiper les erreurs de... Oh putain, il n'a toujours pas clean le Corbin. Attendez, ce qu'il y a peut-être... Il faudrait qu'il... Attendez, j'ai raté. On va le smite pour mettre plus de dégâts. Ok, très bien. Le Red Smite, Red Smite qui tue, très bien. Ok, là en fait, on se retrouve dans un timing où j'ai beaucoup de gold. C'est à ce moment-là, les gars, c'est très important que beaucoup de personnes baillent le haut fond, c'est-à-dire que vous... Par exemple, là je vaux 600 gold. C'est-à-dire que là, potentiellement, je suis feed mais le feed n'est pas ressenti sachant qu'à part en level, je n'ai pas d'avance. Donc, l'objectif, c'est de se stuff le plus rapidement possible pour éviter de mourir si vous faites une erreur. Donc là, j'ai 2600 gold, il faut que je me serve de cet avantage pour pouvoir, du coup, avoir plus d'opportunités de moins faire de la merde. Je ne sais pas si c'est compréhensible mais c'est vraiment le fond de ma pensée. Là, je joue contre potentiellement que des personnages. Enfin, le seul CC qu'il y a, c'est Jax et Zilean. Donc, à ce moment-là, je pars sur des tabis. C'est très peu. Ils n'ont pas beaucoup de CC. Donc, l'objectif, ça va être d'esquiver le double stun de Zilean. Encore, le stun de Jax, ça va, tu as le droit de le prendre. Dans tous les cas, ce n'est pas forcé que Jax soit sur toi à ce moment-là. Oula. Ok, j'arrive. L'objectif, c'est du coup d'aller sur les lignes maintenant qui grid le plus. Ok, j'y vais, j'y vais. Ah, ça, c'est dommage. Après, je l'ai normalement. Ok, j'ai fait pas mal. En fait, j'ai fait un E flash. C'est-à-dire que si vous flashez E, le mec va vous voir et le temps de l'animation du E va vous ralentir sur l'anticipation. Et là, en fait, le E flash vous permettra du coup de mettre les dégâts instantanés juste après le flash. Là, j'ai un très bon avantage. Je pourrais potentiellement push au bot mais vous voyez qu'il y a énormément d'erreurs de la part des ennemis. Du coup, j'essaye vraiment de leur fracasser le cerveau. Ok, bon, j'ai raté. Je pensais qu'il allait faire un petit... Oula, où il va là ? L'objectif, c'est de l'éloigner au maximum. Comme ça, le temps de sa poule... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais en gros, le temps de sa poule, au moins, il revient à l'endroit où je les kick en fait. Parce que si jamais je le fight vers sa tour, s'il poule, il sera déjà sous tour. C'est l'objectif en fait. C'est-à-dire que je le kick out. Ok, là, il y a son timing raid. Je n'ai pas trop d'infos sur la bot lane. Je vais rester dans les alentours. Vous voyez que Jacks est ici. Il joue le scuttle. Il fait énormément d'erreurs. Vous voyez que là, en fait, la seule solution pour que son move soit rentable, c'est qu'il aille mon raid. Sachant que je ne suis pas sûr qu'il a le timer. Donc en fait, s'il ne va pas à mon raid, moi, je vais prendre l'XP de son raid. Et en plus de ça, voilà, et en plus, il y a du grid au bot. En plus de ça, j'aurai l'XP de son raid et de mon raid. Et ça, c'est pas dégueu. Malphite, il a bientôt son ultime. Je pense que c'est wardé au niveau du tribush. Du coup, à ce moment-là, je fais le tour. J'attends Malphite. Vous voyez que Zidane, il grid un petit peu. On attend un petit peu. C'est très important de savoir tempo. Attends, même petit ult Malphite. Ok. Alors, on a un drake. On a beaucoup d'infos sur la map en termes de top lane. On a potentiellement un kill à faire. Il y a Malphite qui est en ultime. Donc à ce moment-là, je vais au niveau là. Allez, go. Go. Ah, dommage. C'est ce genre d'erreur en fait que les Bailos font. C'est-à-dire que là, Malphite, il avait potentiellement un kill gratuit. Mais il ne veut pas en profiter en fait. Ok. Ça, c'est peut-être my god. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que Vlad n'ait pas ultime. Je ne sais pas s'il avait utilisé en mid lane. Mais là, en fait, s'il mettait l'ult plus la flak, etc., il avait vraiment moyen de me tuer plutôt. D'ailleurs, attendez, je ne l'ai pas mis en smartcast, il me semble. Enfin, il est en smartcast, mais j'avais l'impression de voir vers la direction dans laquelle allait. J'avais l'impression de voir la ligne dans laquelle Vlad allait être kick. Du coup, bon. Là, ça nous laisse beaucoup d'opportunités. Là, j'ai fait une erreur. C'est une erreur très, très basique qui n'est pas à faire, surtout à bas niveau. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup grid, je n'ai pas regardé où était la mid lane et ça, c'est des erreurs que potentiellement vous pouvez faire vous aussi. Très important quand vous voulez faire un dive ou quoi, d'avoir des informations sur la position des laners du camp ennemi. Donc là, pareil. Là, en fait, à ce moment-là, quand vous avez beaucoup d'avance, ça ne sert à rien d'AFK form, les gars. C'est très important, vous avez vraiment beaucoup d'avance en termes de stuff. Donc, par exemple, vous chopez les buffs importants, c'est-à-dire le red buff qui vous permettra d'être plus efficace sur des ganks. Là, vous voyez que ça ne sert à rien et j'ai ça, ça d'open, mais ça ne sert à rien parce que j'ai des rip-ups de scuttle, j'ai un héral d'affaires, il y a beaucoup d'objectifs très importants et en fait, le fait de rester dans ma jungle, ça donne potentiellement du temps pour Jax pour revenir dans la partie. Sachant que j'ai une énorme avance sur lui, si j'ai AFK dans la jungle, lui, potentiellement, il peut récupérer des gold et faire des créations de moves et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut, quand on a l'avantage, choper les buffs importants qui vous donneront des stats agressives et qui vous permettront de snowball davantage. Sachez que quand vous êtes du coup en avance, ce qu'il faut, votre hobby, enfin votre hantise, c'est plutôt d'éviter la perte de temps. Il faut vraiment vous servir au maximum de l'avance de votre personnage. Donc là, par exemple, on est à 16 minutes, la tour, elle n'a pas beaucoup d'HP, je n'ai pas besoin de poser les raldes, je vais juste aller avec Fiora. Attendez, on va juste le die en fait. Après je ne sais pas, il dépêche bien, il dépêche bien, on va juste essayer de le tuer. Là il va sûrement, oh non, pas du tout. Donc en prenant ce kill, il y a deux, il y a deux trucs qui peuvent se passer. Soit il TP pas sur la lane et on prend la tour, soit il TP sur la lane, on le tue et on prend la tour. Après bon, dans le tout cas, il a 20 secondes, donc c'est juste la tour et on va juste même mettre l'hérald en top lane. Et du coup, on va revenir au fait que s'il vient sur la lane, il meurt et en plus de ça, on prend la tour. Ok, donc c'est Jax, on va essayer de le poc un peu, on lui fait proc la plaque d'os, on le bait. Il n'a plus de E pour se protéger, dégâts bruts, très bons dégâts, on push. Il faut comprendre, les gars sur ce jeu, qu'il faut connaître tous les champions, leurs points forts et leurs points faibles. Par exemple, Jax, son point fort, c'est qu'il ne peut pas prendre de dégâts s'il est sous E, du moins les auto-attaques. Donc l'objectif, c'est que je lui ai fait claquer son E et suite à ça, je lui ai mis tout mon burst. Je crois que cette dash, je crois qu'il passe. J'ai raté ça. Proc du Conqueror, je me shield. Oh là là, ne rigolez pas s'il vous plaît. Attention à celui qui dit que j'ai fait un fail. Là, je ne sais pas ce que j'ai glandé, mais ce n'était pas beau. Bon, je suis à 9-1-1. J'ai beaucoup de ressources sur mon champion. L'objectif, c'est de ne pas les redonner à l'ennemi. Pour l'instant, j'ai un shutdown. On a 350 gold. On va essayer de le garder en ma possession. Comme je vous l'ai dit, vous rushez l'Esterac. Ce qui vous permettra d'avoir, là pour l'instant, des dégâts d'attaque, des PV et en plus de ça, je vais augmenter ma santé. Et là, du coup, quand vous avez une pote rechargeable, vous vendez ça et vous prenez la pioche et vous achetez toujours deux pings si vous pouvez. Comme ça, ça vous permettra, s'il n'y a pas le trinket, d'avoir les dash potentiels sur une ping si vous êtes en danger ou tout simplement si vous voulez faire une hit sec et supprimer la cible qui est dangereuse. Donc là, vous voyez que ma team, potentiellement, elle va se faire chase. Vous voyez qu'ils sont trop low life. Eux sont full life. Ils vont vouloir les tuer. Donc l'objectif, c'est de gagner un maximum de temps sur la route pour les rejoindre et potentiellement prendre des kills. Regardez. Là, l'objectif, c'est que je ne me fasse pas voir. J'anticipe. Ok. On fait proc le Conqueror. Là, je suis fort en combat. Ok. Ils sont trois. On ne va pas s'amuser à ça. On essaye de faire des sorts pour régénérer le Conqueror. On va régénérer la santé aussi. Là, ils vont sûrement essayer de faire un drake. Ils sont regroupés. Ok. Ok, il y a GP. On fait attention. On dash. L'objectif, c'est que je leur fasse perdre du temps. Hop. Vous voyez que je suis à deux procs du Conqueror. Ça, c'est raté. J'avais peut-être une opportunité d'utiliser Yvian après. Je vous avoue que je n'ai pas trop grid. Là, il grid beaucoup, lui, par contre. Avec le smite plus le shield, je savais que je ne pouvais pas mourir. Du coup, je n'ai pas hésité à me retourner. Après, je pense que le Draven... Ce genre de move, vraiment, ça fait tilt à mort, les adversaires. Donc, vous voyez que vous faites courir trois personnes et qu'en plus de ça, ils n'arrivent pas à vous tuer. Souvent, il y en a un des trois qui va tout donner pour vous tuer. Ok, on a l'océan. Donc là, on a deux choix. Soit on fait, par exemple, toute la jungle et on chope les ressources. Soit on profite du fait qu'il y en ait un qui soit mort et on continue de push la mid lane sachant qu'on a tous les ults open. Donc là, l'objectif, c'est de push la mid lane et ensuite, par exemple, aller chercher les ressources que j'ai annoncées précédemment. Là, ils vont sûrement essayer un fight. Voilà, on part un kill, on recule. Ça ne sert à rien de rester longtemps. Là, on va kick en bowling. Hop, petit bowling sur les quatre. Enfin, sur les trois, plutôt. Hop. Et là, en fait, on profite du fait qu'on ait un avantage numérique pour continuer à avancer et du coup, prendre des objectifs. Et le fait, du coup... Oula. Du coup, en fait, si on était parti chercher les camps de jungle, on n'aurait pas pu faire ce genre de move et débloquer une nib. Et c'est ce genre de move que vous n'allez pas pouvoir quantifier si vous êtes à Bailo et vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous ne montez pas, en fait. Parce que du coup, c'est ce genre d'erreur qui ne sont pas visibles parce que du coup, vous n'avez pas connaissance de ce choix, en fait, possible. Et en fait, il faut comprendre que quand vous avez l'avantage, vous avez énormément de possibilités pour vraiment snowball, pour ceux qui connaissent ce terme, et arriver à vos fins. là, on va choper les ressources très importantes de Dinaï. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot Dinaï, en gros, c'est enlever des ressources. Bon, je suis content, tu as eu le bleu. En fait, quand vous êtes en phase d'agression chez vos ennemis, l'objectif, c'est de leur supprimer toutes les ressources dans leur jungle. C'est-à-dire que le seul moyen pour eux de venir chercher des ressources, ça va être de venir dans votre jungle. Et là, c'est une prise de risque qui va être énorme pour eux, parce que s'ils le font et vouloir tomber dessus, là, la game, elle est terminée. Du coup, l'âge bag, j'ai 2100 gold, ça me permet d'avoir le Sterak. Et on va pouvoir go Nashor et terminer la game. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas forcément de montagne, de dragon montagne qui nous permettra du coup d'avoir... Attends, on est ici, là. On ne pourra pas push le Nashor plus rapidement, mais bon, je pense que avec Keisa qui a une petite rushblade et le passif de Keisa qui permet de lui avoir plus de dégâts. Je pense qu'on peut clairement le tuer. On est à 22 minutes, le Nashor n'est pas non plus consistant. Et regardez, normalement, en fait, ils ont tellement de choses à faire en mille lane qui ne vont pas penser à un Nashor. Sachez qu'en bas et l'eau, ils ne pensent pas forcément directement à la bonne chose. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a la vision, donc on sait s'ils viennent vers nous et potentiellement on a le temps de se retourner s'il se passe quelque chose. Hop. Voilà. Hop. Et petit nage, tu vois, débloqué avec succès. C'était pas dur et c'est peut-être ça qui va vous faire clôturer la game plus rapidement. Comprenez-le. Ok, lui, il va faire ça. Tac, il va aller à gauche. Hop. Ok. Là, il y a la wave au top qui est à l'arrêt. Du coup, je vais la dépush. Parce que par exemple, si vous restez là, il ne va rien se passer. Vous allez attendre pendant trois heures les creeps le temps qu'ils arrivent. Et encore, j'étais vraiment meilleur sur les signes à l'époque. Là, c'est vraiment... Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué le personnage. Je veux juste vous montrer en gros les capacités du personnage. Ok. Et là, on va chercher du coup Bobby. On a bien eu le coquin. Je vais me baisser sur lui. Bon, allez, c'était un peu pour le troll. Bon, bref, du coup, vous voyez que la game encore, elle a duré longtemps. Elle a duré 24 minutes. On sait que Jax, il n'a plus sa parade. Hop. Après, il y a énormément de mécaniques, par exemple, le kick flash, le flash kick, le dash ward kick. Il y a énormément de tricks à connaître sur Lee Sin. Je vous conseille à regarder des vidéos qui doivent exister sur YouTube pour en apprendre davantage sur le champion. Je vais smite, enfin, je vais chronomètre pour perdre l'agro détour. Sachez qu'il y a énormément de guides qui existent sur le champion. donc, n'hésitez pas à regarder. Là, je vous montre juste le côté réflexion et après, tout ce qui est niveau mécanique, vous regarderez de votre côté. Dommage, je pense que j'aurais pu l'ulte et le tuer. En tout cas, c'était bien sympathique, cette game. J'espère que, du coup, vous en avez appris quand même pas mal sur le champion en termes d'agressivité, surtout en prise de décision. C'est très important quand vous avez l'avantage, ignorez les camps qui ne vous servent à rien et profitez d'avoir l'avantage pour choper les objectifs et peaufiner l'avantage que vous avez sans le perdre. C'est ce qui va être le plus décisif dans votre manière de jouer et votre manière à faire de vous un meilleur joueur et non pas quelqu'un qui se tuc en bas et l'eau parce que, justement, il y a des choses à faire. Vous les faites et vous leur montrez que vous avez de quoi évoluer. Ah oui, d'accord. C'est quand même Siora qui a été élu MVP alors qu'elle est à 7-2-8. Enfin, c'était surtout, en termes de rune, vous avez vu que j'étais très efficace sur le long terme au niveau des runes Conqueror. Regardez. J'avais beaucoup de Swiss Tain. J'avais de quoi Régène en plus de ça avec le Triumph. J'avais de l'attaque speed parce qu'il n'y avait pas beaucoup de CC. Du coup, à ce moment-là, j'ai pris de la dacrité. Du coup, ça fait quand même un guide assez complet sur les signes. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Comme vous le voyez à votre droite, vous avez mes réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse ou en dessous dans la description. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir et je tiens vraiment à remercier Cipix pour m'avoir fait passer sur son YouTube. J'espère que je vous reverrai personnellement bientôt sur mes streams ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai vraiment avec plaisir. C'était Sixth N. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien les spartiates. Bisous, bisous.